Coucou ma licorne, aujourd'hui on parle de mode et on va parler de bottes pour les grands mollets. Et je vais te proposer tout un haul de bottes canonissime et hyper tendance. C'est parti ! Coucou ma licorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, vous l'aurez compris. Aujourd'hui on va parler de mode. Et ça faisait un petit moment. Et comme je sais que non seulement vous adorez les hauls, mais qu'en plus vous adorez quand je parle de bottes pour les grands mollets, et bien je vais tout simplement vous proposer une vidéo de bottes pour les grands mollets. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir, je vais te proposer un concours. Mais avant de commencer la vidéo, je vais tout simplement te rappeler de venir me suivre sur Instagram. Tout simplement parce que j'y poste plein d'idées de mode, que ce soit avec mes propres posts, mais que ce soit aussi toutes les tendances que je repère sur la toile et que je rebalance sur ma story. Donc viens me suivre. Et puis pendant que tu y es, si tu as un TikTok, viens aussi me suivre sur TikTok parce que c'est pareil, j'y balance aussi tout mon style. Pour me chercher, c'est simple, c'est Anaïs Orsini, tiré du bras YouTube sur Instagram et Anaïs Orsini tout court sur TikTok. Si tu as vraiment la flamme de me chercher sur tes réseaux sociaux, le lien est tout simplement dans la description. Donc tu n'as aucune excuse, ok ? Aucune ! Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la barque Diabilou qui est une marque belge. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour moi, être une marque belge dans le monde de la mode grande taille, c'est une super garantie. Dans le sens où je trouve qu'entre les Belges, les Néerlandais aussi et les Allemands, on a souvent de très belles marques avec des produits de top qualité pour les grosses, mais à des prix pas trop 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 élevés. Donc vraiment, faire partie du nord de l'Europe, pour moi, dans la grande taille, c'est vraiment un super gage de qualité. Oui, je me malaise. Et alors ? Du coup, j'ai découvert cette marque par un pur hasard. En fait, je suis tombée sur leur publicité sur Instagram. J'ai été voir leur site, j'ai adoré ce qu'ils faisaient, je les ai contactés et ils ont gentiment accepté de participer à cette vidéo. Donc, pour être tout à fait transparente avec vous, je n'ai payé aucun des modèles que je vais vous montrer. Mais ça ne m'empêchera pas d'être totalement objective et de vous dire quand il y aura un souci, quand il y aura un petit bémol à vous donner. Et je vous parle vraiment de petit bémol parce que concrètement, on ne va pas se mentir, j'ai été totalement séduite par la marque. Donc, pourtant, pourtant, même si la marque propose des produits en cuir et des produits en simili-cuir, tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont en simili-cuir. Oui, vous avez bien entendu, moi, Anaïs Orsini, je vais vous présenter des bottes en simili-cuir. Et non, je n'ai pas retourné ma veste. Non, 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 je n'ai pas baissé ma culotte. C'est juste que je vous ai entendu parce que vous êtes souvent à me dire, Anaïs, oui, d'accord pour le cuir, oui, d'accord pour les bottes de qualité, oui, d'accord pour investir, mais je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas, je ne peux pas me payer une paire de bottes à 200 euros parce que c'est vrai qu'une paire de bottes en simili-cuir, pour des gros mollets, c'est facilement 150 euros, 200 euros. Et ça, j'entends totalement. Du coup, je ne vais pas vous mentir, moi, personnellement, je m'étais totalement dirigée sur les bottes en cuir, mais la marque m'a expliqué qu'en fait, elle voulait mettre en avant ses bottes en simili-cuir et que c'était de la top qualité. Et ça m'a intriguée et j'ai pensé à vous qui me disiez souvent que vous ne pouvez pas vous permettre des bottes en cuir. Et puis en plus, il y a aussi beaucoup d'entre vous qui aiment s'acheter des bottes sur le moment, en fonction des tendances du moment et qui n'ont pas forcément envie de mettre des mili-descents dans une paire de bottes qui va leur durer la vie, mais qui ont envie juste d'acheter une paire de bottes qui va leur durer de 3 ans. Même si je pense qu'on peut aller bien plus que de 3 ans avec les bottes que je vais vous montrer. On m'a parlé de qualité, on m'a parlé de la qualité du simili-cuir, on m'a parlé de la qualité des produits dont je vous parlerai plus tard. Je me suis dit, allez, go ! Je leur ai dit, envoyez-moi vos produits, je verrai bien. Si je n'aime pas du tout, je vous le dirai. Mais voilà, envoyez-moi vos produits, on ne sait jamais. Et quand j'ai reçu les produits, alors j'ai été conquise. Je me suis dit, mais Anaïs, tu as des a priori qu'il faut arrêter d'avoir. Parce que, en tout cas, Gaby Lou fait des bottes de super qualité en simili-cuir. Et donc, au niveau des prix, je vous le dis tout de suite, toutes les bottes que je vais vous présenter sont à 100 balles. Donc, 99 euros pour être plus précise. Donc, franchement, franchement, ça va, ça va pour une paire de bottes. Surtout de cette qualité-là, vous allez voir, moi j'ai capoté. Et donc, vous recevez votre paire de bottes dans un carton comme... Ah ! Je me fais agresser par le carton ! Donc, comme celui-ci, hop ! Et moi, j'adore le petit clin d'œil parce que ça dit This is your day, Anjolly. Ça veut dire, c'est ton jour. Profite. Donc, j'allais dire Anjolly parce que je dis toujours Anjolly dans ma vie, dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai beaucoup aimé la petite phrase, j'ai trouvé ça mignon. Et alors, le petit truc que j'ai trouvé ça, que j'ai trouvé super cool, c'est la petite étiquette. Regardez-moi cette étiquette. Est-ce que vous voyez bien ? Non, vous voyez pas bien. Alors, attendez, je me cache. Normalement, vous voyez mieux. Alors, ce que vous êtes censé voir, c'est que non seulement on a toutes les références de la paire de bottes, c'est-à-dire le nom, les références, la taille, la taille en Europe, la taille en UK, la taille en US, la couleur, mais on a également un petit dessin ! Un petit dessin de la paire de bottes ! Et oui ! Et donc, ça, je trouve ça super cool. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous avez acheté plusieurs couleurs de ce modèle-là, en fait, rien ne vous empêche, pour aller plus vite, de colorier votre petit dessin pour pouvoir les reconnaître tout de suite. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, je suis du genre à acheter plusieurs modèles, enfin, un modèle en plusieurs couleurs. Si je suis conquise par le modèle, je suis totalement capable de l'acheter en plusieurs couleurs. Et moi, à l'époque où je gardais mes chaussures dans des boîtes, moi, c'est plus le cas, parce que ça prend trop de place. Mais à l'époque où je les gardais dans des boîtes, en fait, je mettais des polas pour pouvoir les reconnaître tout de suite et pour ne pas avoir à ouvrir toutes mes boîtes. Donc, ça, en plus, comme toutes les boîtes se ressemblent, enfin, toutes les boîtes d'une même enseigne se ressemblent, donc, si vous kiffez une enseigne et que vous avez tendance à avoir plein de boîtes de cette enseigne, et bien, franchement, pour vous y retrouver le matin, c'est chiant, et bien là, je trouve ça super cool d'avoir ce petit dessin pour te dire, ok, c'est cette paire de bottes-là. Et là, tu fais, ah ouais, d'accord. Et, bah, tout de suite, tu sais quelle est ta paire de bottes. Et alors, quand tu ouvres le carton, tac, tu as un petit pochon, un petit pochon, enfin, un grand pochon, en fait, pour pouvoir mettre ta paire de bottes, parce que, un des trucs que j'aime moyen, 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 hein, c'est qu'on t'envoie ta paire de bottes pliées comme ça. Bon, avant de la porter, c'est pas grave si tu les plies un petit peu. Mais, une fois que tu commences à les mettre, c'est pas très conseillé de mettre tes bottes pliées, parce qu'elles vont s'abîmer plus vite. Moi, ce que je fais, c'est que, regardez, il y a un petit carton dans la boîte, donc c'est très bien. Je vais l'utiliser pour ça, mais vous pouvez aussi utiliser un autre carton. Vous pouvez utiliser, à la limite, vous pouvez couper le carton de la boîte, si vous ne voulez pas le garder, hop, vous prenez votre bottes, vous le mettez comme ça, vous mettez ça dans votre pochon, comme ça, c'est protégé de la poussière, de l'humidité, tout ça, peut-être pas de l'humidité, parce que c'est un pochon en tissu, en papier, vous voyez, biodégradable, tout ça. Donc, c'est bien, mais pour l'humidité, on repassera. Hop, je ne vais pas mettre les deux, mais ensuite, vous resserrez comme ça, vous les gardez quelque part, là où vous avez l'habitude de conserver vos bottes, et c'est bon. Vous pouvez les garder pendant plus longtemps, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je pense que ces bottes, vous pouvez les garder plus longtemps, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les garder plus longtemps. Donc, par rapport au modèle, parce que je ne l'avais pas dit, il s'agit de ce modèle-ci, qui est un modèle de bottes camel. Ce sont les Marta, et je les ai choisis en taille 41. Donc, on a un talon d'environ 7 cm. Moi, c'est correct, ça me va. C'est le genre de talon avec lequel je marche sans problème. Surtout quand c'est un talon aussi épais, aussi bien fait, parce qu'on a une semelle de top qualité, anti-dérapante et tout. Regardez-la de bien près. On a... Enfin, voilà, vous voyez, là, on a deux styles de design. Et donc, à l'intérieur, on a également une semelle pour mettre dans vos bottes, qui va vous permettre, en fait, vraiment d'être bien à l'aise dans vos bottes. Donc, c'est vraiment des bottes vraiment bien pensées pour des grosses. On ne va pas se mentir. On a vraiment pensé à faire des bottes, non seulement avec un mollet large, mais aussi qu'elles soient confortables à porter. Et ça, pour moi, c'est la vie. Vous vous rendez compte ? Ça, pour 100 balles, c'est donné. C'est donné et c'est nouveau, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de marques qui font ça ? Moi, non. À part Géox, qui ne coûte pas 100 balles, pour une paire de bottes, en tout cas, et qui ne fait pas des gros mollets. Enfin, en tout cas, c'est... Peut-être qu'ils commencent à en faire, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, ils n'en ont pas. Du coup, si vous portez des semelles orthopédiques, elles rentreront complètement dans les bottes. Si vous enlevez la paire de semelles qui sont vendues avec les bottes, c'est totalement compatible. Donc, franchement, moi, je trouve ça super chouette. Et donc, vous avez un élastique d'aisance ici et vous en avez un autre. Tac ! Enfin, vous en avez trois autres là. Bon, ceux-là, on ne va pas sentir ces plus pour si vous portez un jean, pour que vous soyez plus à l'aise. Mais celui-là, il est assez correct, quoi. Il est assez conséquent. Et donc, moi, je fais un tour de mollet de 47-48. Et elles me vont. Donc, voilà. Il s'agit du modèle double XL. On a aussi la largeur XL. Et la marque m'a dit que l'année prochaine, viendra le triple XL. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà. Si vous avez vraiment un mollet très, très fort. Malheureusement, il va falloir attendre l'année prochaine pour vous offrir une jolie paire de bottes bien confortables comme celle-ci. En revanche, si vous faites en dessous de 48 cm de tour de mollet, ça fonctionne. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Hop ! On a aussi la marque ici. Donc, on a vraiment la marque à peu près partout. Donc, c'est assez chouette. On a aussi dans notre colis et aussi dans les boîtes à chaussures une petite note. De la marque qui vous demande si vous achetez les bottes de mettre un commentaire histoire qu'elle puisse se développer correctement parce que c'est une marque jeune qui a commencé en 2018. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'est une marque qui est en train de se développer. Donc, il ne faut pas hésiter à la mettre en avant, à la pousser. Surtout qu'elle fait de très beaux produits. Surtout pas hésiter à pousser les marques comme ça qui font des produits grande taille parce qu'on en a besoin et que c'est hyper dur. Je ne vous le cache pas. C'est hyper dur de proposer des produits aussi personnalisés avec les petites touches mignonnes, cute et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à les mettre en avant et si vous vous offrez une de ces bottes parce qu'ils en ont besoin. On va continuer avec la seconde. Pareil, pochon. Et c'est cette paire de bottes aussi. La paire de bottes que tout le monde a en ce moment. Que tout le monde veut en ce moment en tout cas. La paire de bottes cosmonautes style Rangers cosmonautes. Donc, on a une semelle sympatoche. Pareil, avec ça, tu ne vas pas glisser. C'est un modèle chaussette. Bon, de toute façon, c'est le modèle à la mode en ce moment. Donc, tout le monde l'a en chaussette. Ce n'est pas problématique. Il va à un mollet aussi bien XL qu'XL puisqu'il me va. Et encore, moi, je n'ai pas d'effet lacet. Vous voyez, c'est toujours le lacet d'origine. Je pense qu'il y a grave moyen que ça aille aussi au mollet triple XL parce que vraiment, on peut jouer non seulement sur l'élasticité de la chaussette mais aussi la languette qui va vous permettre de gagner quelques centimètres. Après, c'est vrai que le lacet est court. Donc, je pense qu'il vous suffit d'en acheter chez Amazon. Il y en a toujours de tailles différentes. Je ne sais pas de quelle taille mesure le lacet. Mais bon, si vous les achetez, vous mesurerez vous-même. Vous verrez bien de quelle longueur vous aurez besoin. Hop, on ouvre les bottes. Encore une fois, on va avoir une semelle pour rendre les bottes confortables. Et là, ce n'est pas du luxe parce que comme c'est vraiment des bottes style écrasse-merde comme dirait ma mère. Mais bon, genre cosmonautes, genre rangers. Avoir une semelle comme ça qui amortit le cou et tout, c'est pas mal. Franchement, on aime bien. C'est hyper facile à enlever. C'est hyper facile à mettre. Donc, voilà. Et puis, en plus, si vous le voulez, je ne sais pas si la... Je n'ai pas regardé si la marque vendait les semelles à l'unité. C'est peut-être une idée de le faire. Je vous le dirai quelque part s'ils le font déjà. Mais ce serait une idée. Je la soumets. Mais vous pouvez aussi utiliser vos semelles pour une autre paire de bottes qui ne me va pas très bien. Je crois que j'en ai acheté une ou deux, je pense. Parce que j'ai une paire de bottes qui est super canon, mais qui me fait un peu mal à l'intérieur du pied. Donc, voilà. Et donc, voilà la paire de bottes, la deuxième paire de bottes que je trouve absolument canon, qui est hyper tendance. Je suis ravie. Donc, voilà pour cette deuxième paire de bottes. Hop, tac. On passe à la suivante et à la dernière. Et donc, encore une fois, le pochon. Et j'ai pris... En fait, finalement, j'ai pris un modèle que j'ai déjà en vrai cuir. C'est une paire de bottes Cavalers à petits talons. Je l'ai pris parce que c'est clairement un classique que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe parce que ça va avec tout. Concrètement, ça va avec tout. Vous pouvez mettre par-dessus un jean, avec une robe, avec une jupe, avec un short. Franchement, c'est... Moi, c'est l'une de mes paires de bottes favorites. Et puis, celles que j'ai, elles sont un petit peu serrées au niveau du mollet. Donc, je me suis dit que ce ne sera peut-être pas du luxe d'en avoir une autre paire qui me fait un petit peu mieux. Et puis, écoutez, je voulais vous la présenter tout bêtement. Encore une fois, vous voyez qu'il y a le logo. On pousse le vis jusqu'au bout. Et ce qui est sympa avec cette paire de bottes, c'est qu'en fait, c'est un modèle XL à la base. Mais... Hop ! On fait un modèle double XL en baissant le zip. Donc, c'est hyper cool. Et puis, on a également un élastique d'aisance ici. Bon, pareil, c'est un élastique d'aisance assez grand pour faire passer le jean si vous voulez porter avec un jean. Mais vous n'allez pas gagner énormément de centimètres. C'est plus la languette là sur laquelle vous pouvez jouer. Et j'ai envie de vous dire, ça là, si vous avez un bon cordonnier et que vous avez un très fort mollet, vous pouvez lui présenter ce modèle-là, lui proposer une languette qui est plus large, en fait. il va vous la fixer sans problème parce que c'est déjà ouvert, en fait. Donc, c'est très simple pour lui. Il suffit de découdre et de recoudre après. Donc, voilà. Et donc, voilà. Ça peut être une idée si vraiment vous avez envie d'une jolie paire de bottes cavalières avec tous les goodies, j'ai envie de vous dire, des bottes Gabylou. Alors, j'ai oublié de vous montrer l'intérieur des bottes. on a un petit intérieur matelassé et encore une fois, on a la languette qui s'enlève et qui se remet. Je ne l'enlève pas complètement parce que j'en ai marre de les remettre et de les enlever. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour être vraiment à l'aise avec vos bottes. Au niveau du tour de pied, moi, je n'ai pas un pied très large. Un pied large, mais pas très très large. Donc, pour moi, ça fonctionne. J'espère que le modèle triple XL aura un coup de pied plus large parce qu'effectivement, je pense que si vous avez vraiment un pied bien dodu, ça risque d'être un petit peu serré. Et l'inconvénient des bottes en 6 mini cuir, c'est que ça ne s'élargit pas. Ça s'élargit au début, mais ça se craquait très vite. Donc, il vaut mieux pas trop 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 jouer avec ça. Du coup, comme vous le savez, je garde le bottes là-dedans et comme vous l'aurez compris, j'ai trois pochons, donc difficile de les différencier. Du coup, j'utilise l'étiquette. J'ai juste à regarder l'étiquette pour les différencier. Et là, vous voyez, il s'agit de la paire de bottes cavalières. Donc, voilà pour ces trois paires de bottes qui sont canonissimes. Franchement, je suis ravie, vraiment. Je ne m'attendais pas. Je me disais, ouais, bon, ok, d'accord, envoie moi ton 6 mini cuir. Honnêtement, c'est ce que je me suis dit. Et puis, quand je les ai reçues, je me suis dit, mais mon Dieu, mais elles sont géniales, en fait. Elles sont trop trop bien. Donc, je suis vraiment ravie de les avoir contactées. Je suis vraiment ravie qu'ils aient accepté cette petite collab. Et puis, ma fois, il ne me reste plus qu'à vous proposer le concours. Alors, pour ce concours, c'est très simple. Gaby Lou et moi-même, vous proposons de gagner une paire de bottes en 6 mini cuir. Il vous suffit d'aller sur le site et de choisir la paire de bottes qui vous plaît. Et bien, on vous l'offre si vous êtes sélectionné. Avant de participer au concours, faites bien attention que votre tour de mollet soit en dessous de 48 cm. Et faites attention à choisir le bon tour de mollet. Par exemple, si comme moi, vous faites 47, 48, vous allez prendre du double XL. Si vous faites jusqu'à 45, il me semble, vous allez prendre du XL. Maintenant, si vous faites au-delà du 48, qu'il y a 50, tout ça. On attendra l'année prochaine. Peut-être que je vous ferai une nouvelle vidéo l'année prochaine. On verra bien. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, je suis vraiment désolée. Mais sachez que la marque, ils travaillent. Donc, ne soyez pas trop durs avec eux. C'est déjà bien ce qu'ils font. Franchement, moi, je suis vraiment aux anges. Donc, pour participer au concours, il vous suffit de venir me suivre sur Instagram, d'aller suivre la marque. Gaby Lou sur Instagram. De liker le visuel que je vais vous proposer sur Instagram parce qu'évidemment, je vais vous proposer un visuel sur Instagram pour faire un concours. Ça paraît logique. Et de partager ce visuel en story. Et sachez que oui, il y a une seule paire de bottes à gagner. mai, 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 mai. Toutes les participantes au concours auront droit à une réduction de 15%. C'est quand même pas mal, 15% sur l'achat d'une paire de bottes. Et c'est un coupon à valoir dans les 7 jours qui viendront après le concours. Donc, c'est un super cadeau. Franchement, une paire de bottes à 85 euros de cette qualité-là. Franchement, ça vaut trop totalement... Franchement, ça vaut totalement le coup. Alors oui, moi, je les ai vues gratuitement. Mais franchement, 85 euros, je les aurais déboursés sans problème si j'avais vu la qualité de la paire de bottes parce que c'est vraiment un truc de ouf. Et donc, voilà, je suis ravie de vous proposer ce concours. J'en fais pas souvent mais quand je vous en fais, c'est des bons concours. Et puis d'ailleurs, que vous vouliez participer ou non à ce concours, je vous propose vraiment de venir me suivre sur Instagram parce que je vais vous proposer plein d'idées de look avec ces bottes-là. Ça va être franchement sympa. Et puis de toute façon, je vous propose des idées de look quoi qu'il en soit. Donc si vous aimez la mode, toutes les inspirations seront sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu. Vous mettez de moins en moins de pouces bleus. Du coup, mes vidéos sont de moins en moins proposées aux autres. Et du coup, les vues baissent drastiquement. Donc pensez à mettre un beau pouce bleu s'il vous plaît. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir mes dernières vidéos. Plein de bisous. Bye bye.